Oh, jeune sixième assoiffé de connaissances, aujourd'hui ton travail c'est de lire un texte et de le comprendre. Et je vais t'aider. Je vais lire le texte en essayant de le lire du mieux que je peux. Je vais également annoter le texte devant toi en donnant quelques renseignements sur le sens des mots. Et pendant que je ferai ça avec ma souris laborieusement, toi tu pourras le faire directement sur ton cours avec un crayon de papier par exemple, pour notamment noter les mots difficiles ou des choses comme ça. Voilà, donc tu as ton cours devant toi, c'est la séquence Ulysse face au monstre, on est à la page 21. Et tu vas écrire directement sur la feuille en suivant bien la vidéo et en utilisant la pause régulièrement pour pouvoir avoir le temps entre deux paroles du prof de cliquer sur la pause, d'écrire sur ton texte, dans la marge de droite par exemple, dans la marge de gauche, un peu comme ce que le prof fait. Voilà, tu m'imites, tu fais la même chose que moi sur ta feuille. En gros c'est ça. À la fin, normalement tu auras bien compris le texte et on pourra aller un petit peu plus loin. Je pense que le temps d'utiliser la pause, d'écrire, etc., ça devrait t'occuper l'heure. Donc j'estime que j'essaie de paramétrer ce travail pour que ça dure à peu près en tout un peu moins d'une heure pour que tu aies le temps de ne pas trop regarder l'écran non plus. Voilà. Si tu es prêt, je commence par la lecture. Je lis d'abord la petite présentation de ce passage sur les conseils de Circé. Ulysse se rend aux enfers pour consulter le devin Thérésias afin qu'il l'aide à rentrer chez lui. Il rencontre d'anciens compagnons moirs à Troyes, sa mère décédée en son absence. Et dans le Tartare, le lieu le plus horrible des enfers, des hommes condamnés à d'éternelles souffrances. Voici le texte traduit de Homer. Je vois aussi Tantal, subissant de cruelles douleurs, debout dans un lac qui lui baignait le menton. Assoiffé, il ne pouvait atteindre l'eau. Chaque fois, en effet, que le vieillard se penchait dans son désir de boire, l'eau disparaissait, absorbée dans le sol. De la terre noire apparaissait autour de ses pieds, desséchée par un dieu. Des arbres feuillages hauts laissaient pendre leurs fruits sur sa tête des poires, des grenades, des oranges, des figues douces et des olives vertes. Toutes les fois que le vieillard voulait les saisir de ses mains, le vent les soulevait jusqu'aux nuées sombres. Je vois encore Sisyphe, subissant de grandes douleurs. Il soutenait un immense rocher avec ses deux mains et poussait ce rocher des mains et des pieds jusqu'au sommet d'une montagne. Et quand il était prêt d'atteindre ce sommet, alors la force lui manquait et l'immense rocher roulait jusqu'en bas. Il recommençait alors de nouveau. La sueur ruisselait de ses membres et son front se nimbait de poussière. L'innombrable multitude des morts s'agite avec un si grand tumulte que la pâle terreur me saisit. Et je crains que l'illustre Perséphone m'envoie la tête de l'horrible monstre gorgonien. Aussitôt, je retourne au navire et j'ordonne à mes compagnons d'y monter et de détacher le câble. Voilà pour le texte. Voilà, vous avez le texte devant vous. Je vais y entourer quelques mots qui éventuellement sont parfois mal compris par certains élèves. Dans la première phrase, je vois tantal subissant de cruelle douleur. C'est le verbe subir ici qui est utilisé. Vous connaissez ce verbe, je pense, qui veut dire qu'on est en train de... recevoir quelque chose qu'on n'aimerait pas recevoir. On est en train de subir quelque chose. Par exemple, si je subis une douleur, ça veut dire qu'en fait, quelqu'un me fait mal. Ce n'est pas moi qui me fais mal tout seul. Donc ici, il est torturé. C'est le verbe subir. Je l'écrirai au-dessus tout à l'heure. Quand on dit qu'il baignait le menton, ici le verbe baigner est utilisé au sens, non pas de prendre un bain, mais d'inonder jusqu'au menton. Donc ça veut dire que tantal se retrouve dans l'eau complètement immergée jusqu'au menton. Assoiffé, vous retrouvez dans ce mot le mot soif, le radical soif. Je vais essayer de le faire ressortir avec une petite ligne, ici. Quand on assoiffe, donc assoiffé, ça veut dire que tout simplement, il subit la soif. Vous avez un peu plus bas dans la deuxième phrase... Alors, excusez-moi, j'ai oublié de la troisième phrase. Donc on voit que tantal est dans l'eau juste au menton, qu'il a très soif, mais qu'il ne peut atteindre l'eau. Et on explique ensuite pourquoi. Chaque fois en effet que le vieillard se penchait dans son désir de boire, ici, dans son désir de boire, l'expression veut dire que parce qu'il a soif. Dans le désir de quelque chose, j'ai fait quelque chose. Dans le désir de bien manger, j'ai fait une pâte à crêpes. Voilà. Donc, quand il a envie de boire, l'eau disparaît. Absorber dans le sol, ça veut dire qu'elle est pompée par le sol. Si vous prenez du sable et que vous mettez de l'eau, l'eau imbibe le sable. On dit que le sable absorbe l'eau. Donc là, comme par magie, l'eau est absorbée et elle se transforme en terre noire qui apparaît autour de ses pieds. Vous avez ici desséché, je pense que vous comprenez le verbe desséché, quand c'est sec, par un dieu. Évidemment, pour Homer, c'est les dieux qui sont à l'origine de tout ça. Plus loin, vous avez des séries de fruits. Je pense que vous les connaissez, ces fruits, les poires, les grenades, on en trouve ici de temps en temps. Des oranges, des figues douces et des olives vertes. Vous remarquerez que ce sont à chaque fois des fruits juteux qui pourraient épancher la soif. Alors, il y a un mot difficile dans la dernière phrase de ce paragraphe. Toutes les fois que le vieillard voulait les saisir de ses mains, le vent les soulevait jusqu'aux nuées sombres. Alors, les nuées, vous pouvez retrouver ce mot dans beaucoup de textes poétiques. Ça désigne le ciel dans lequel on voit des nuages. Les nuées, c'est le ciel. Voilà. Donc, voilà pour le pauvre tantal. Vous ferez une petite recherche sur l'île. Ce sera une des questions dans Classroom à laquelle il faudra essayer de répondre. Et on comparera nos réponses. Passons au pauvre Sisyphe. Alors, Sisyphe subit, lui aussi, de grandes douleurs. Soutenir, quelque chose ? Vous avez, dans Soutenir, vous avez Tenir. Donc, Soutenir, c'est tout simplement Tenir par-dessous. Donc, il soutenait un immense rocher avec ses deux mains. Donc, il est sous le rocher, la pente est comme ça. Et Sisyphe, j'essaie de faire ma vidéo, là, je ne me vois pas. Sisyphe est là, tatatata, il pousse le rocher. Mais le rocher, il est là où il y a mon oeil, sur la vidéo. Là où il y a ma tête. Voilà, moi, je suis le rocher. Il faut que je fasse à l'envers. Voilà, comme ça. Pousse, 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 pousse. C'est lui qui pousse le rocher. Donc, il le pousse jusqu'au sommet d'une montagne. Le sommet, c'est l'endroit le... Oups, je me suis trompé. D'un dessin. Le sommet, c'est l'endroit le plus haut de la montagne. Le sommet, ici, de mon crâne, il est là. Le sommet de la montagne. Quand il était prêt d'atteindre ce sommet, la force lui manquait. Quand on dit que de quelqu'un, la force lui manque, ça veut dire qu'il n'a plus assez de force. Et l'immense rocher roulait jusqu'en bas, donc le rocher retombe. Là, je crois que c'est pas trop difficile à comprendre. La sueur ruisselait. Quand ça ruisselle, ça veut dire que ça coule, ça coule, ça coule, ça coule à grand... Ça coule beaucoup. Ça coule énormément. Donc, il a tellement chaud, si vous voulez, que la sueur dégouline le nom de ses membres. Les membres de quelqu'un, ce sont ses bras et ses jambes. Et son front se nimbait. Alors ça, c'est un terme poétique aussi pour dire qu'il se couvrait de poussière. Voilà. Donc, le scisif, il est en fâcheuse posture, lui aussi. Que reste-t-il ? Il reste l'innombrable multitude des morts, s'agitent. Alors, qu'est-ce que veut dire Homère ? Innombrable, ça veut dire qu'on ne peut pas compter. Tellement il y en a. Il y a d'innombrables oiseaux dans le jardin d'à côté. Ça veut dire que je renonce à compter le nombre d'oiseaux qu'il y a. Innombrable, vous trouvez le mot nombre ici. Donc, quand c'est innombrable, ça veut dire qu'on ne peut pas compter le nombre de morts. Je vous rappelle qu'il est aux enfers, et donc il y a des morts partout. Et la multitude, c'est l'ensemble de tous ces morts, c'est-à-dire la foule, si vous préférez. Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a tellement de morts qui s'agitent autour de lui, qu'il ne peut même pas les compter. Et c'est là que j'aime bien, on vous retrouve bien les épithètes homériques, vous voyez. Le tumulte, c'est le bruit. Donc, il y a un bruit terrible qui est fait par tous ces morts des enfers. « La pâle terreur me saisit ». Ça veut dire... « Pâle », ça veut dire... Oh, c'est compliqué à expliquer. Alors, « pâle », c'est quand on n'a pas beaucoup de couleurs sur le visage, qu'on est tout blanc. Donc, « la pâle terreur me saisit », ça veut dire qu'il est terrifié, la terreur, c'est la peur, et elle le prend. Alors, c'est comme si c'était la peur qui le prenait, et en fait, c'est lui qui a peur. Il a tellement peur qu'il devient tout pâle et qu'il doit s'enfuir. Et il a une crainte. « Je crains que l'illustre Perséphone ». « Illustre », ça veut dire « grande Perséphone ». Dans « lustre », vous avez l'idée de lumière et de renommée. « Perséphone », c'est la femme du dieu des enfers, Hadès. Et il a peur qu'elle lui envoie la Gorgone. La Gorgone, qui est un horrible monstre, là aussi on pourra en reparler, qu'il suffit de regarder dans les yeux pour être définitivement transformé en pierre et mourir. Donc, il commence à avoir peur pour lui-même. Et le monstre gorgonien, c'est la Gorgone, on pourra trouver des petits éléments là-dessus. Voilà. Aussitôt, je retourne au navire et j'ordonne à mes compagnons d'y monter et de détacher le câble. Et les voilà qui s'en vont. Donc voilà, vous avez normalement vous-même entouré les mots ici. Et je vais maintenant simplement rajouter quelques petites annotations directement sur le texte pour que vous puissiez faire pareil. Et vous aurez sur votre texte. Alors dans les marges, là vous avez de la place. Je vais rajouter ça à la main, enfin avec du texte, c'est pas très facile. Donc je vais le faire en une seule fois et ça va apparaître d'un seul coup comme ça pour vous. Il n'y aura plus qu'à recopier ça sur votre page 21. Voilà, j'ai fini. Alors c'est pas très beau, mais je pense que vous parviendrez à vous y retrouver en prenant le temps et surtout en utilisant la pause. Donc voilà, s'il vous plaît, vous essayez d'annoter votre texte comme ça, comme si on l'avait expliqué en classe. En trouvant la place où il faut. Et normalement, j'espère que là, vous avez tous bien compris ce texte et qu'on va pouvoir faire des tas de choses avec. Voilà pour ce travail initial. Donc vous avez vu la vidéo, vous avez utilisé la pause, vous avez annoté votre texte. Et normalement, je pense que vous avez compris. Alors je vous le mets également dans VoiceThread pour que vous puissiez vous entraîner à le lire parce que je trouve que c'est un texte intéressant. Et puis on travaillera ensemble sur, on fera notre petite enquête pour partir du questionnaire pour faire des petits groupes de travail sur ce texte et essayer de répondre aux questions en essayant de se renseigner notamment sur les différents personnages qui sont évoqués. Voilà, j'espère que ce texte vous plaît et à très bientôt.